Le prince Frésie Charmant Une, deux, une, trois, une, quatre Je mets ça où, fleur d'oranger ? Oh, euh, là-bas, s'il te plaît Et... Une, deux, une, trois, bord de tête Et voilà, tu es une princesse La princesse pourrait-elle se tenir tranquille deux minutes le temps que la couturière prenne ses mesures ? Et une, deux, une, trois, une, quatre Pas question ! Ma chère Charlotte, c'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Frésie Charmant Ah ah ! Non, je suis l'aînée, Anastasie Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince Prince ! C'est écrit prince, regarde ! Hein ? Encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? J'aimerais vous dire quelques mots Je sais que je vous mène la vie dure Mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Frésillon et le prince Frésie Charmant Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Frésillon Frésillon ! Frésillon ! Ne bouge pas, s'il te plaît Désolée, ma reine la Frésie Bonnefée Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse Et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Frésillon Ainsi que notre régisseuse de plateau, fleur d'orange Et notre fabuleuse directrice musicale, Sœur Isette Merci Merci Et où est donc notre prince Frésie Charmant ? Ça va petit Pépin Kim ? Comment tu t'es fait ça ? Oh non, c'est pas vrai Quelle malchance Non, repousse-toi bien, il t'en fait pas pour la pièce C'était petit Pépin Kim J'ai peur que notre prince Charmant se soit changé en prince boiteux Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon Il va marcher avec des béquilles pendant trois semaines C'est ma chance Que va-t-on faire sans lui ? Génial ! Et moi qui venais de finir de coudre son costume Comment va-t-on faire pour le remplacer ? Aucun autre petit Pépin n'est aussi grand que Tim le géant Pas si sûr On peut peut-être s'arranger Pas si vite Au secours Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire Bravo ! Vous avez été absolument fantastique les gars Peux-tu me réécrire toute la pièce ? Frézillon et le prince Charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince ? Coco Berry ? Salut, c'est Baba Hortensia Baba Hortensia ? Comment ça va, Freezy Paradis ? Tout va super bien On monte une pièce de théâtre Wow ! Génial ! Appelle-moi pour la première, je serai ravi d'y assister À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce ? Moi ? Tu veux que moi je joue dans votre pièce ? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop Que faudrait-il que je fasse ? Eh bien, tu serais l'une de nos stars Mais que faudrait-il que je fasse ? C'est un rôle formidable, c'est un beau prince, tendre, t'es bonheur Mais que faudrait-il que je fasse ? Oh, rien de compliqué, apprendre ton texte et le dire Oh, c'est très amusant, tu verras S'il te plaît Oui, s'il te plaît Salut les filles, eh bien, wow, vous êtes toutes là Et Charlotte Offres ? Elle est au salon de thé Elle prépare les collations Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir Alors, tu es partant ? Eh bien, si vous vous y tenez absolument Oui ! Merci, Cocobéry Je vais t'envoyer le texte Rejoins-nous aussi vite que possible D'accord Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Faisy Charmant Mais, mais, toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison Pourquoi ne puis-je pas y aller ? Parce que tu n'as pas de robe de soirée, voilà pourquoi Oh, 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 ne pouvez-vous pas me prêter l'une des vôtres ? C'est hors de question ! Tu entends ça, Anastasie ? Notre souillon de demi-sœur ne manque pas d'audace ! Elle voudrait qu'on lui prête une robe de balle ! Oh, je ne danserai jamais avec le prince Faisy Charmant en balle de... Oh, purée de pruneau ! Euh, ce n'est pas dans le texte Non, j'ai renversé du jus Parce que tu espérais danser avec lui ? Ne dis pas de sottise ! Bonjour, Cocoberry ! Non, j'ai parlé à Frésillon, nous sommes en pleine répétition Génial ! Je passe le message Nous sommes au salon de thé, nous préparons les paniers repas Nous serons au théâtre dans... deux... non, trois minutes C'est parfait, à tout à l'heure Oh, et encore un grand merci, Cocoberry ! Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous Tu es un véritable prince Il est à dix minutes d'ici Oh, c'est génial qu'il ait accepté de nous aider Oui, il était très enthousiaste Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture Je crois qu'on a tout pris Allons retrouver les autres au théâtre Si le prince Frésil Charmant ne montre pas le bout de son nez C'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille J'avais gardé son repas, il doit être froid maintenant N'avait-il pas dit qu'il était... Si, il m'avait dit qu'il était à dix minutes d'ici Mais ça fait des heures qu'on l'attend Cette fois, c'est lui C'est pas trop tôt Notre prince à nous Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Frésil Charmant Oh, c'est... Non, vraiment, je... Merci, mais navré pour le retard J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer Et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci Nous l'étions Nous étions en train de rêver du prince Frésil Charmant Ah, je vois Le prince, c'est moi, je crois La pièce est géniale Bravo, Baba Hortensia Merci, Coco Berry Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi J'ai... Enfin, merci beaucoup Tu sais, je connais déjà mon texte Je... Salut, Lily, framboise, qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures Je prends juste tes mesures Pour ton costume Moi ? C'est moi, ça ? Oui, ce sera bientôt toi Quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué Tu ne te reconnaîtra plus D'accord Le prince, c'est moi Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Frésillon rencontre le prince pour la première fois ? Je vois laquelle c'est C'est la scène où je dis Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Oh, waouh ! Tu connais déjà ton texte par cœur ? Euh... quasiment, oui Fantastique, Coco Berry Laisse-toi ici Frésillon, toi tu entres sur scène Tu vois le prince Le prince remarque Frésillon Tu es un prince Oui De sang royal Bien Très cultivé, mais pas prétentieux Oui Noble, élégant, mais pas arrogant D'accord Tu veux faire grande impression sur elle J'ai compris Musique d'ambiance Et... c'est à vous Bonsoir ! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Hein ? Et c'était comment ? Euh... originale J'irais même jusqu'à dire unique en son genre Oublie que tu es Coco Berry et glisse-toi dans la peau du prince Oui C'est juste un bal ordinaire Je vois Tu en donnes très souvent Oui C'est banal pour un prince comme toi J'ai compris Salut ! Sagaz ! Bonsoir ! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Très intéressant J'ai une idée Soir, mamzelle J'ai une autre idée Bonsoir, ma... Bonsoir ! Pardon, je ne l'ai pas fait exprès Désolée Bonsoir, mademoiselle Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question ? M'accorderez-vous cette danse aux ravissantes créatures ? Je sens qu'on en a pour toute la nuit Votre Altesse, Frésie Charmante Je ne saurais vous dire Aïe ! À quel point Je suis ravie de faire enfin Aïe ! Votre connaissance Aïe ! A l'occasion de Aïe ! De ce Aïe ! Aïe ! De la musique ! Hein ? Tout va très bien Ne t'en fais pas Euh... Je me demande si Aïe est vraiment ce que dirait Frésillon dans les bras du prince Charmant Non mais c'est sûrement ce que dirait... C'est pire Je crois que je les ai un peu écrasés C'est parce que je... je ne sais pas... je ne sais pas danser Oh ça ce n'est pas un problème Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps Qui est-ce ? C'est moi Musique ! Oui continue Aïe ! Ça va venir et c'est Aïe ! Peut-être moi mais Aïe ! Si... si... si tu pouvais... Aïe ! Arrêtez la musique ! Je vois ce que tu veux dire J'ai une autre idée Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure Oui, oui J'ai connu des élèves moins doués Pas énormément mais quelques-uns Ne vous en faites pas, je vais y arriver Je vais y arriver Il est déjà tard, si on en restait là pour aujourd'hui Tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil Tu as raison Charlotte aux fraises Tout le monde a travaillé dur Ce sera tout pour ce soir Je répéterai mes pas de danse demain matin Merci Bonne nuit Bonne nuit Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravie de nous aider Oh oui, il était enthousiaste Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste Mais je suis à peu près sûre que lui aussi Pourquoi ? Je ne sais pas On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça C'est censé être un plaisir, pas une corvée Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ça fera l'affaire ? Ça perd les pépins Il n'y avait rien d'autre Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre fraisillon Tu l'as regardé absolument partout Oui, tu peux me croire, Eddy Il n'y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison Bon, réfléchissons Quoi ? Qui est-il ? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre ? Salut, Charlotte aux fraises Bonjour, comment se passe l'entraînement ? Super bien ! Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir Tu vas y arriver, j'adore danser la valse Et toi ? Est-ce que ça te plaît ? Oui, bien sûr Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service Mais jouer la comédie doit rester un plaisir Et il ne faut pas que tu te forces Il faut que tu t'amuses Tu comprends ? Oui, bien sûr, c'est clair Bon courage ! Et garde des forces pour la répétition en costume Je crois que ça suffira Gentil toutou, qui veut ? Un bon biscuit pour chien ? Doucement Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien Et cours dans cette direction Oui, bien sûr, d'accord Je vous guetterai dans l'extérieur Non, non, attendez pas tout de suite C'est parti ! Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche Qu'est-ce que je dis ? Je ne contrôle plus rien ! Non, je couds ! Non, à gauche ! J'ai pu ! Justin ! Tiens bon, j'arrive ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Justin ? Eddie, c'est la plus belle calipette que j'ai faite de ma vie Est-ce qu'on est arrivés au théâtre ? Aïe ! Ouille ! Aïe ! Ouille ! Ouilleur ! Oh ! Tu as fait des progrès, tu sais Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises Je progresse ! Ce matin, c'était plus de 20 fois Tu sais quoi ? On va faire une petite pause Bonne idée Et cerisette va te faire chanter Chanter ? Yeah ! Yeah ! Woohoo ! Woohoo ! Oh ! Oh ! Pruntille, comment trouves-tu le carrosse citrouille de fraisillon ? Il est superbe ! Pruntille ? Sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque Oui, c'est normal, c'est une pastèque Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça Pas besoin d'appeler la marraine la fée Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire U Non ! Touchez les gars ! Touchez ! Je crois qu'on a touché le fond Que peut-il arriver de pire ? Euh... Oui ? Il faut que je te dise quelque chose Vous avez entendu la nouvelle ? On raconte que le prince parcourt... Euh... Il parcourt tout le pays Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir Oh ! Il ne sait pas du tout qui elle est ? Baba Hortensia Salut Pruntille ! Oui, on apporte les paniers repas Hein ? Tu plaisantes ? D'accord Je les mets au courant On supprime la chanson du prince charmant Coco Berry ne sait pas chanter Vous êtes absolument superbe ! En toute modestie bien sûr ! Ça va aller Coco Berry ! Tu connais le dicton ? Répétition ratée, spectacle réussi ! Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté ? En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue ! Ça va bien se passer ! On est ici pour s'amuser ! Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume Mais demain, ce sera plein à craquer Plein ? Bien sûr ! Tous les petits pépins seront là avec les enfants Tu... tu veux dire... qu'il y aura un... un... un public ? Bien entendu ! C'est pour lui qu'on joue ! Tu es prêt Coco Berry ? Oh ! Hé ! Oh non ! Le vetri d'Aude ! Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est le trac ! Il est complètement paralysé ! Il ne peut plus bouger ! Comment va-t-on faire ? Le spectacle continue ! Oh ! Votre Altesse Frésie Charmante ! Je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal ! Oui ! À l'occasion de ce bal ! Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle ! Et puis, je vais me permettre d'ajouter que vous dansez divine... divine... euh... divine ? Divinement bien ! Vous dansez... divinement bien ! Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume ! Je n'ai qu'une parole ! J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux ! Je vais être la première à l'essayer ! Non ! Moi d'abord ! Moi ! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour ! Non ! Non ! Non ! Désolée ! Ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au... bal ! Qu'en penses-tu ? Ça fonctionne ? Comment dire... c'est... enfin, ce n'est pas... ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle ! Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui ? Oh ! Je sais ! Nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir ! Alors, si je vous relisez la belle histoire de Frézillon et le Prince Frézy Charmant ! Oh, ma belle-là ! Hortensia ? Quoi ? Ne sois pas désolée Non, ça va, je t'assure C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça en fin de compte Merci de m'avoir appelée A demain matin Coco Berry, nous avons un problème Et je crois que tu peux nous aider Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser ? Non, aucun des trois Je viens d'apprendre que Frézillon N'est pas le conte favori des bébés petits pépins Peut-être que Baba Hortensia et toi Vous pourriez écrire une autre histoire ? Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément Victoire, mission accomplie C'est Frézi prêt Le carrosse citrouille de Frézillon est terminé Pourras-tu penser à mettre un carrosse citrouille dans la future pièce ? La compétition des cupcakes Bienvenue dans la cuisine de Charlotte aux fraises Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie Et vous avez appris à faire une pâte Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique Et créer votre propre recette de cupcake Prête à relever le défi ? Oui ! Notre propre recette ? Yeah ! Chouette ! J'ai sorti tous les ingrédients La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises Surtout, laissez libre cours à votre imagination Très originale ! Fleur d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe chocolat Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux Et toi, Mimi Citron ? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pomme Ça donne du goût Et un bon parfum de pomme À qui le tour ? À toi, Baba Hortensia Que prépares-tu de bon ? J'ajoute des petits dés de courgettes Eh bien quoi ? J'ai lu ça sur un blog de cuisine Si délicieux Ça aura un goût de noisette et de cannelle Vous verrez Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas Oh ! Eh ! Regardez ! Qu'est-ce qu'il sait que ça ? Je n'en ai pas la moindre idée Non ! C'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé La fraise et pastèque ananas scintillante J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences Quand... Oh ! Mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails Voulez-vous y goûter ? Oh ! Oui ! Oui ! Chaperlipépin, quel succès ! La dégustation va commencer ! En voici un ! Et voilà un deuxième Voilà pour toi ! Faites passer, s'il vous plaît ! Tenez, charlotte aux fraises ! Dégustez ! Hum ! C'est fraisie délicieux ! Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu... Je ne sais pas... Peut-être la pastèque ou le raisin ? Non ! Ça a un goût de fraise et... Oui ! D'ananas ! Je n'ai jamais rien vu de semblable ! Oh ! En tout cas, c'est sensationnel ! Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure ! Oh ! Prachèche Fréginette ! Je vous en prie, goûtez ! Félicitations ! Ce jus de fraisie pastèque, ananas et scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie ! Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de petits pépalanciens, à qui je remettrai une distinction ! Oh ! Super ! Tu fais pas ça ! Petit pépalanciens ! Oh ! Oh, chiel ! Merci, majesté ! Mais je ne mérite pas tant d'honneur ! C'est le moins que nous puissions faire, petit pépalanciens ! Avec tout ce que vous faites pour nous, quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir ! Et que ferions-nous sans vos légumes, Frézimini ? Je ne fais que mon travail, vous savez ! Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie ! À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger ! Wow ! Il est tellement motesque ! Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration ? Oh ! Quelle excellente idée ! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir ? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Prunty et demander à Cerisette de nous jouer un morceau ! Oh, Lily-Framboise, c'est une super idée ! Oui, ça lui fera plaisir ! Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi ! Je veux que Petit Pépin l'ancien sache combien je l'admire ! J'ai trouvé ! Et si on lui préparait tout un cupcake ? On pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger ! Oh ! Ce sera amusant ! Oui, ça lui fera très plaisir ! C'est une excellente idée, Charlotte au frais ! Alors, retournons toutes à la cuisine ! Petit Pépin l'ancien me fournit tous les produits fraisie mini dont je dispose au magasin ! Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu ! Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin l'ancien ? Oh ! J'ai trouvé ! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises ! Oh non ! La confiture, où est-elle passée ? La foutie ! Tu as mangé toute la confiture ! Oh ! Tu vas avoir mal au ventre, vilain ! Et moi, je vais devoir aller en chercher au magasin ! Ouh ! Fleur d'oranger ! J'arrive ! Oh ! Fleur d'oranger ! Est-ce que ça va en cuisine ? Oui, oui ! Je suis juste en train de préparer mon cupcake ! Oh ! D'accord ! J'ai besoin de confiture de fraises ! Serre-toi ! Merci ! C'est comme chez toi, Charlotte aux fraises ! Et... Oh ! Tu as besoin de tout ça ? Je voulais en mettre dans mon cupcake, mais il ne m'en restait plus ! J'y retourne ! J'ai du travail ! C'est moi, Marmelade ! Allez ! Oh ! À tes souhaits ! Avec tous ces pots, Charlotte aux fraises doit confectionner un cupcake géant ! Ma foi ! Je vais en faire autant ! Bonjour, Fleur d'oranger ! Aurais-tu des... vermicelles en chocolat ? Oui ! Près du comptoir ! Excuse-moi, il faut que j'aille préparer mon cupcake ! Est-ce que ça va ? Oui ! Ça va ! Toute cette farine pour préparer un petit cupcake ! Je crois que... Je vais devoir repenser la taille du mien ! Baba Hortensia ! Oh ! Salut, Charlotte aux fraises ! Quoi de neuf ? Euh... Pas grand-chose depuis ce matin ! Toi, par contre, tu te promènes avec une banane géante ! C'est pour mettre dans mon cupcake ! Dans ton cupcake ? Pourquoi n'utilises-tu pas une banane fraisie mini ? Tu ne feras jamais entrer tout ça dans un petit cupcake ! Mais qui a dit que je préparais un petit cupcake ? Tu veux dire que... Quelle taille fera-t-il exactement, Baba Hortensia ? Je ne le sais pas encore ! Mes fleurs d'oranger, on prépare un gigantesque ! Je l'ai vu transporter des sacs et des sacs de farine ! Oh ! C'est sûrement un malentendu ! Regarde mon cupcake ! Il est de taille normale et je parie que le sien sera identique ! Après tout, petit Pépin l'ancien n'a pas un estomac de géant ! Salut les filles ! Admirez le beau cupcake que j'ai préparé pour petit Pépin l'ancien ! Non d'une salade de fraises des bois, fleurs d'oranger ! Il est fraisie gigantesque ! N'est-ce pas ? Je n'en suis pas peu fière ! Tu peux ! C'est le plus gros cupcake que j'ai jamais vu de ma vie ! Oui, je l'ai créé en l'honneur de petit Pépin l'ancien ! Parce qu'il mérite ce qu'il y a de plus exceptionnel ! Vous m'avez appelé, mesdemoiselles ? Oh ! Cachons-nous ! Il ne faut pas qu'il voit ça ! Vous êtes là, mademoiselle Charlotte aux fraises ! Oui, nous sommes là ! Et nous ne faisons rien de secret du tout ! Exactement ! Rien du tout ! Oui, nous n'avons rien à cacher ! Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle ? J'ai cru entendre mon nom ! Non, pas moi ! Moi non plus ! Non, non ! C'était probablement quelqu'un d'autre ! Bon après-midi ! Bien dans ce cas, je vous laisse, mademoiselle ! Vous avez une bien jolie banane, ma chère Baba Hortensia ! Oui, une fraisie jolie banane, ma foi ! Oui ! Je lui fais prendre l'air ! C'est excellent pour garder la ligne ! Allez, viens, Waldo ! On rentre à la maison ! Je n'aurais jamais eu l'idée d'aérer mes produits ou de leur donner un nom ! Mais je dois dire que Waldo est un joli nom pour une banane ! Au revoir ! À plus tard ! Bonne journée ! On l'a échappé, Belle ! Il a failli découvrir la surprise ! Il faudrait qu'on arrive à l'éloigner ! Comment veux-tu t'y prendre ? Je n'en sais rien ! Il faudrait le divertir ! Mais aucune de nous n'a le temps de s'en charger ! Nous peut-être ! Mais je connais quelqu'un qui a du temps libre ! Attendez ! Vous voudriez que je fasse quoi ? Que tu divertisses, petit Pépin l'ancien ! Pour ne pas qu'il nous voit préparer les festivités ! Ça gâcherait la surprise ! Tu dois faire diversion ! Diversion ? Oui, c'est une manœuvre destinée à détourner l'attention de quelqu'un ! Mais comment voulez-vous que je fasse ça ? Je ne sais pas avant quelque chose ! Vous êtes des garçons ! Pourquoi ne feriez-vous pas des trucs de garçons ? Des trucs de garçons ? Je ne vois pas quoi, par exemple ! C'est toi, le garçon ! Réfléchis ! Bonjour la compagnie ! Attention, le voilà ! Quelle belle journée, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Monsieur Cocobéry, que nous vaut le plaisir de votre visite ? Euh... des trucs de garçons ! J'avais envie de... courir ! En criant très fort ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh, mes aïeux ! Cette journée prend une tournure tout à fait inattendue ! Eh bien, c'est efficace, mais un peu violent ! J'espère que petit Pépas, l'ancien, s'en remettra ! Mais oui, bien sûr ! C'est un garçon ! Ils adorent ce genre de trucs ! Et puis, l'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas voir nos cupcakes ! Justement, à propos des cupcakes... Oui, parlons-en des cupcakes, fleurs d'oranger ! Celui que tu as fait hier était énorme ! Oui, et d'ailleurs... Oh, il n'était pas si gros que ça ! Et pas question que j'offre un petit Pépas, l'ancien, un cupcake anodin ! Il mérite quelque chose d'exceptionnel ! Certes, mais ne perds pas de vue l'essentiel ! Oui, et ne perds pas de vue que si tu confectionnes un cupcake géant, les nôtres paraîtront... Ridicules en comparaison ! Ce n'est pas faux, mais le vrai problème... Ce que je peux vous dire, c'est que je ne réduirai pas la taille du mien ! Soit ! À toi de choisir les proportions que tu veux donner à ton cupcake ! Mais garde à l'esprit qu'il y a d'autres façons de rendre un cupcake inoubliable ! Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de viser plus grand, moi aussi ! Et si je demandais à Prunty de m'aider ? Oui ! Si Baba Hortensia et Prunty y font équipe, je vais devoir faire un cupcake encore plus gros... ...le rendre plus appétissant ! Oh... Oh non ! Elles n'ont rien écouté ! Et maintenant, elles vont se livrer une compétition... ...acharnée ! Voilà ! Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépal Ancien adorera le mien ! N'est-ce pas ? Oh ! Fleur d'oranger a peut-être raison ! C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel ! Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable ? Tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur ! Hé ! J'ai trouvé ! Je vais faire un cupcake en forme de chien ! Ce sera le cupcake le plus mignon du monde ! Attends-moi, je vais chercher le matériel ! Bien ! Essaie de garder la pose ! Et voilà ! Oui, je suis d'accord, Clafouti ! Moi aussi, j'espérais mieux ! Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Mais oui, bien sûr ! Tu veux poser aussi, Pralimette ? Non ! Reviens ici ! Ce sera amusant ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition ! Et maintenant, la cerise sur le gâteau ! Alors, vous le trouvez comment ? J'ai dit modifier un tantinet à la recette pour qu'il ne retombe pas ! Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu ? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet ! Berge ! J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre ! De plâtre ? Oui ! Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout ! Vous êtes les rois de la construction ! Vous pourriez m'aider ? Euh... Je ne sais pas trop ! Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine ! Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux ! C'est une bonne occasion de se régaler ! Je suis partant aussi ! Magnifique ! Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle... faire de la tyrolienne ! C'est génial, pas vrai ? Ma foi, je... C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au... au célèbre... club des gentlemen ! Oui ! Pardonnez-moi, monsieur Cocobéry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge ? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ! C'est bon pour la santé ! Certes, mais il y a des sports plus reposants ! Depuis quand existe ce club ? C'est un club très ancien et respectable ! Allez, la journée ne fait que commencer ! Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire ! Ça se passe au lac ! Youhou ! J'adore le lac ! Quel paysage magnifique ! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement ! Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds ! Je savais que le ski nautique lui plairait ! Tout va bien, petit pépin l'ancien ? On va dire qu'il a dit oui ! Très bien, activité suivante ! Voyons... J'ai trouvé ! Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable ? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment ! C'est parti ! Allez ! Plaquez-moi au sol ! Vous plaquez au sol ? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre ! Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des gentlemen ? Oui ! Absolument certain ! Oh ! Oh ! Oh ciel ! J'espère que je n'y suis pas allé trop fort ! Est-ce que vous allez bien, monsieur Cocoberry ? Oui, ça va ! Ça va ! Youhou, Cerisette ! La cérémonie va commencer dans moins d'une heure ! Est-ce que tu peux m'aider à finir de décorer le kiosque ? Tu sais, attacher des ballons, des serpentins, encore des ballons et... Sainte-Mère-Lifraisie, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je croyais qu'on avait dit qu'on préparait chacune un petit cupcake ! Qu'est-ce qui vous a pris ? Une ruche géante ? Un cirque ? Et... Un volcan en éruption ? Eh bien, les coulées de l'oeuf sont en confiture de fraises et les rochers en sucre candy ! Au moins, ça devrait avoir bon goût ! C'est complètement disproportionné ! J'ai tenté de faire un cupcake en forme de chien, mais je l'ai raté ! Et puis j'ai voulu en confectionner un en forme de chat, mais j'ai pas réussi non plus ! Alors j'ai laissé mon imagination divaguer et voilà le résultat ! Tu as raison, je crois que j'ai un peu perdu de vue l'essentiel ! Et voici le cupcake le plus sensationnel de tous les temps ! Allez-y ! Avancez, les gars ! Il est énorme ! Comment as-tu fait pour le construire ? J'ai demandé de l'aide à Petit Pépin, Eddy et Justin ! Oui ? Nous avons utilisé les matériaux de construction les plus nobles, plus 50 mètres de grillage ! Je... je vous déconseille d'y goûter ! Mais le glaçage tout autour est délicieux, ouais ! Et vous n'avez encore rien vu ? Allez-y ! Alors, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas le cupcake le plus sensationnel du monde ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Euh... j'en sais rien ! Justin, tu as fait cette fourchette dans la boîte de vitesse ! Euh... j'ai dû la ranger là après avoir goûté le glaçage ! Attends, Dion ! On dirait qu'il va exploser ! Oh non ! Mon cupcake ! Ton cupcake ? Tu as vu l'état du kiosque ? Oh ! Toutes mes belles décorations ! Il va falloir tout recommencer ! Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'une heure... On va s'y mettre tout ensemble ! Plus de compétition entre nous ! On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant ! Au travail ! Et voilà ! Propre comme un sou neuf ! Quel dommage ! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes ! Les cupcakes ? Oh, je n'aime pas ça ! C'est beaucoup trop sucré ! Je préfère terminer mon repas par un bon fruit ! Petit Pépas l'ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état ? Oh ! Ne t'en fais pas ! Tout va bien ! C'est de l'avoue ! On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt ! Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et on... Oh ! La cérémonie commence ! Apprez-vous, petit Pépas l'ancien ! Le Ruta Bagarre Royal ? J'en suis infiniment honoré, Princesse Frésinette ! Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous ! Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique ! Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant ! Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements ! Extrêmement riche même ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi M. Cocoberry m'a invité à faire partie du club des Gentlemen ! Mais euh... Contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie ! Ha 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 ! Un demi-bras grand fou ! Ha 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 ! Oh ! Ha ha ! Cielos ! ¿Esta carta irá todo el camino hacia Ciudad Grande ? Debe ser muy importante ! Muy importante ! Es una tarjeta de cumpleaños para un amigo mío ! Espero que le llegue a tiempo ! ¿Cuándo es el cumpleaños ? La próxima semana ! Oh ! Llegará con suficiente tiempo ! Otra carta ! Oh ! Th Combineьте ! Arrête ! Audio ! Llegarait ! C'est bon, H-H J'ai peur que j'ai contagié de fiebre à abejo-rin-resuel-rin-estornudin. Oh, cielos. Eso es muy malo. Será mejor que te vayas a casa hasta que te sientas bien. Ay, creo que es muy buena idea. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Den la vuelta! ¡Salud! ¡Gracias! Ahora, ¿cómo voy a entregar el correo hoy? ¿Hay algún problema, director? El problema es que todas mis abejas repartidoras están de vacaciones. Lo que no sería un problema porque aún me queda una. El problema es... ¿Qué es él? Y ahora, el único que queda para entregar el correo soy yo. ¡Oh, cielos! Pero eso tampoco sería un problema. Yo puedo entregar solo el correo de Tutti Frutti, pero esto no. ¿Qué es eso? Entrega especial para Clemen Grillo en las afueras de Acres de Bellota. La etiqueta dice que es por su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? Hoy. ¿Hoy? Oh, no. Oh, ven, Jadiebug. Déjame ayudarte. No, no. Deberías estar repartiendo el correo. Bueno, creo que tienes razón. Ah, pobre Clem. Parece que su regalo de cumpleaños llegará tarde. Pero solo podemos hacer lo mejor que podamos. ¡Espere! ¿Y si yo le ayudo? A entregar este paquete. Bueno, eso es muy generoso de su parte, señorita Rosita Fresita. Pero hasta Acres de Bellota no está exactamente un saltito de aquí, ¿sabe? Sí. Queda cruzando el puente. Allá, del otro lado del río. Tengo una moto. Y seguro puedo llegar a tiempo. Y tengo el día libre en el café. Así que estoy a su servicio. Pues bien. Esa es la cosa más agradable que he escuchado en mucho tiempo. ¿Segura que quieres intentarlo? Muy segura. De acuerdo, entonces. Levanta tu mano derecha, por favor. Repite después de mí. Yo, Rosita Fresita. Yo, Rosita Fresita. Aún con nieve, lluvia, calor o noches muy tenebrosas. Aún con nieve, lluvia, calor o noches muy tenebrosas. Prometo hacer mi mejor esfuerzo por entregar el correo a tiempo. Prometo hacer mi mejor esfuerzo por entregar el correo a tiempo. Ahora eres una entregadora oficial del servicio postal de Tutti Frutti. Rosita Fresita. Eso te queda grandioso. Gracias, Naranjita. Gracias, Rosita Fresita. Esto significa mucho para mí, para la oficina postal y espero que para el señor Grillo. J.D. Boo le pondrá la estampilla al paquete y podrás irte. ¿Estás bien, J.D. Boo? Ven, permíteme. No, no. Deberías estar entregando el correo. Supongo que tienes razón. Yo puedo ayudarlos. Cielos. Gracias, señorita Rosita Fresita. ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí, ciruelita. Bueno, si le ponen la estampilla a este paquete, saldré enseguida. Oh, claro. Estampillas. 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 ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! Esa fui yo. Mmm, estampillas. Estampillas. ¡Ja! ¡Listo! ¿No abrir hasta Navidad? Oh, absolutamente. Sería hacer trampa. ¡Ah! Pero es su cumpleaños. ¡Uy! ¡Uy! ¿Fragil? Este lado hacia arriba. ¿Regresa el remitente? ¡Oh! ¡Entrega especial! ¡Espera! ¿Qué tal una de... No dejes caer este paquete? ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay una de disculpe. Esa persona ya no vive aquí. He estado buscando esta por meses. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. ¡Felicitaciones por tu nueva carrera postal! Naranjita me lo contó todo. Hola, ciruelita. Me encanta el sombrero. ¿Puedes quedártelo? No. Solo estoy ayudando por hoy. ¡Hola, pastelito! Cuida muy bien este paquete, ¿de acuerdo? Debe ir lejos. Hasta Acres de Bellota. ¿Acres de Bellota? ¿Tan lejos? ¿Puedes llegar en un día? ¡Oh! Aún es de mañana. Tengo bastante tiempo. ¡Oh! ¡Espera! ¿Quién cuidará el café? ¡El señor Caranarga! ¡Está dando una clase de decoración de pasteles! ¡Pssst! ¡Rosita fresita! ¿Dulce de limón? ¿Qué pasa? ¡Tengo un problema! Pastelito espera aquí. Cuida el paquete, ¿sí? ¿Dulce de limón, estás bien? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué pasa? Sucede algo, ¿no es así? Toma. Hay un buen artículo sobre el esmalte de uñas. Quisiera ver cómo luce mi cabello. ¡Espera! Usé un nuevo gel para el cabello y no está funcionando. Tengo miedo de que ella... ¡No quiero pensar en lo que hará cuando vea! ¡Es terrible! Déjame ver. De acuerdo. Pero por favor, mantén la calma. Como siempre. Sí. Bien, vamos. ¡Está quedando muy bien! ¡Cielos! Es un estilo diferente, sin duda. ¿Ya puedo? ¡Aún no! Dulce de limón, debo entregar un paquete para el director de correos. Me encantaría quedarme, pero... No, 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 no puedes dejarme. Por favor, piensa en algo. No sé qué hacer. Quiero que Morita siga siendo mi amiga, pero cuando lo vea va... ¡Ah! Y luego va... ¡Ah! ¡No! De acuerdo. ¿Dónde está el frasco? Sabes, tenía una receta de un pastel que salía siempre así, demasiado duro. Entonces le agregué pudín a la mezcla. ¿Pudín? La humectación ayudó a suavizarla. Intenta lavándole el cabello con un poco de pudín de vainilla, luego enjuaga y colócale condicionador sin enjuagar con... ¿Aceite de aguacate? Eso debería suavizarlo todo. ¿Tú crees? Vale la pena probar. Y no te preocupes. Morita siempre comprende. ¡Ah! Gracias. Me calmaste. Estaba tan aturdida que no podía pensar... Por nada, realmente. ¿Oficina Postal de Tutti Frutti? Hacemos lo mejor que podemos. Habla Jadeyboo. ¡Oh! ¡Oh, no! Sí, señor. Se lo diré de inmediato. ¿Ya se fue Rosita Fresita? Sí. ¿Por qué? El director acaba de escuchar que la tormenta que tuvimos la otra noche bloqueó el camino de Acres de Bellota. Ella no podrá llegar. ¡Oh, no! ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Regresa! Hoy algo tienes que hacer. Esto tienes que aprender. Es hora de trazar un plan. Nada puede salir mal. Recuerda ahora y hagas lo que hagas. Piensa en grande y llega donde falla. Llegar al final es lo más importante. Y siempre piensa en grande. ¡Sí! ¿Qué voy a hacer ahora? Muy bien, pastelito. Pero aunque pudiera despejar el camino, llevaría demasiado tiempo. Creo que lo único que podemos hacer es seguir sin la motocicleta. ¡Sí! ¡Argay! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sous-titrage ST' 501 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 Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ce jour-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement... Tu sais quoi ? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe, en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous ? C'est une fraisie bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une cheffe de chantier drôle et sympathique ? On t'aidera. Là, là ou là. Et toi, Lily Franvoise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. Au revoir, il est hâte de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... Hmm, leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est mille fois mieux parce qu'on la construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'oranger, veux-tu couper le ruban ? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frésil Paradis Plage, le paradis des vacanciers ! Oui ! Une île magique m'attend au cœur de l'océan, Paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices, Quand sur les vagues bleues je surf, je glisse. Les filles, on va s'amuser, sur le soleil on va danser. Tous les filles du soleil, tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil, tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause, puis saute, 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 Faut-moi la vie en rose, il y a du soleil, du soleil ! Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis Pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, t'es pas l'ménage. Les filles, on va s'amuser, sur le soleil on va danser. Tous les filles du soleil, t'as des pieds, faut bouger. Filles du soleil, tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause, puis saute, 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 Faut la vie en rose. Tous les filles du soleil, du soleil ! Alors, c'est une réussite, n'est-ce pas ? Tu veux rire, c'est le paradis ici ! Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous ! Et puis surtout, on est tout ensemble ! Le secret des vacances réussit, c'est d'être avec ses amis ! Hé, regardez des vagues ! Prenez vos planches ! Présinèges et les sept petits pépins. Il y a très très longtemps, une princesse nommée Tartelette aux abricots qui se promenaient dans la forêt, quand soudain, elle rencontra un géant ! Le géant gardait un pont-levis et ne laissait passer que ceux qui payaient leur passage. La princesse Tartelette aux abricots ordonna au géant du péage d'abaisser le pont pour la laisser passer. Mais vous devez payer votre passage, insista le géant du péage. Oh, pas question ! Je suis la princesse Tartelette aux abricots ! Et vous ferez ce que je vous dis ! Répondit la princesse Tartelette aux abricots de son air le plus hautain. C'était une petite princesse mal élevée ! Avance ! Allez ! Avance ! Oh ! Il n'en fait que sa tête ! Mais la princesse Tartelette aux abricots était obstinée. Elle dit au géant, je trouverai un autre endroit pour passer. Et que croyez-vous qu'il arrive à... Salut, chère l'autopresse ! Je me disais bien que c'était l'heure du conte. Désolée de t'interrompre. Non, j'allais bientôt arrêter de toute façon. Non, non, continue, s'il te plaît ! Je vais savoir la vie ! Allons, allons, le chapitre est terminé. Je vous raconterai ce que les géants répondit à la princesse la prochaine fois. Oui ! Au revoir ! Au revoir ! Waouh ! Ils adorent cette histoire ! Ils la connaissent par cœur, mais ils la réclament sans arrêt. J'ai une idée. Prunti m'a dit qu'elle voulait mettre en scène une pièce de théâtre. Je me demande si elle ne pourrait pas adapter un fraisie-conte de fées. Comme ça, elle montrait un spectacle pour les enfants. Mais c'est une excellente idée ! Tiens, je lui prête mon anthologie des meilleures fraisies-contes de fées. C'est ce qu'il me fallait ! Quelle idée formidable ! Ça fait des semaines que je cherche l'inspiration. Et les bébés petits pépins seront ravis, tu peux en être certaine. Ce sera un peu comme l'heure du conte, mais en plus vivant. C'est parfait ! Merci les amis ! Bien joué ! Bien joué, Prunti ! Merci, fleur d'oranger ! Ça va, Prunti ? Tu ne t'es pas fait mal ? Oh, cerisette, je suis désolée ! Oh non, j'ai froissé les pages de ton fraisie-mode et glamour magazine ! Je suis vraiment... Fraisie-Neige et les 7 petits pépins, une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Fraisie-Grand-Théâtre de Megabond ! Oh oui, quel succès ! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'ils jouent à guichets fermés. Fraisie-Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme ! Wow ! Vous savez quoi ? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferais quelque chose de niveau mondial galactique ! Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Megabomb ! Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant ! Hein ? Oui, bien sûr ! Avoir mon nom dans le journal ! Je pourrais devenir célèbre ! Me couvrir de gloire ! Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès ! Voyons, Prunti, personne n'a jamais dit ça ! Et personne ne le dira ! Je vais monter une pièce qui placera Fraisie-Paradis au centre de la scène théâtrale internationale ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Dis-moi qui est la fraisie plus belle de tous les pays ! J'ai passé beaucoup d'auditions à Megabomb, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps ! On est là depuis combien de temps ? Depuis 10 heures du matin ! Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous habillée de la sorte ? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Fraisie-Neige ? Eh bien, oui, ça ne se voit pas ! Je veux dire, c'est ça, tu as deviné ! Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne ! Tu es inspirée, bébé Petit Pépin ! Oui, très inspirée ! Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt ! Quelle sorte d'arbre ? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, baronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pûcher... Donne-moi une seconde ! Je sais, écoute-moi bien ! Tu es... un séquoia ! Alors, bébé Petit Séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia, puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia ! Et fais-moi entendre ta voix intérieure ! C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps ! Punti ? Oh, Charlotte aux fraises ! Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde ! Punti ? Oui ? Il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour ! Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin ? Oh ! Et ça alors ? On ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion ! Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonheur ! Votre attention, s'il vous plaît ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui ! Les auditions reprendront demain matin à l'aube ! Ça y est, j'y suis ! Là ! Je crois qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus tendre ! Plus tendre ? Eh bien, qu'est-ce que Punti a dit exactement ? Ah, voilà nos futures stars ! Bravo ! Je suis fière de vous ! Félicitations ! Merci, Stérizac ! Je suis toute excitée que Punti m'ait choisie pour jouer fraisie neige ! Je n'arrive pas à croire que j'ai eu le rôle principal, mais je suis un tout petit peu nerveuse ! Ne t'en fais pas, Lili Framboise ! Tu vas être fabuleuse ! J'en suis persuadée ! Moi aussi, j'ai un peu le trac ! Je jouerai la fraisie méchante reine et j'espère que je serai à la hauteur des attentes de Punti ! C'est moi, la fraisie méchante reine ! Tu sais, c'est avant tout un divertissement pour les bébés petits pépins ! Ils seront très contents quoi qu'il arrive ! Je ne sais pas trop ! Punti nous met une pression invraisemblable ! La fraisie méchante reine ! Oui, c'est moi ! C'est moi qui suis la fraisie méchante reine ! C'est moi, la fraisie méchante reine ! On dirait que Punti a vraiment l'intention d'égaler les grosses productions de mégapommes avec cette pièce ! Mais comment y arrivera-t-elle ? On est à Fraisie Paradis ! On a un tout petit théâtre et pas beaucoup de moyens ! Lâchez-vous ! Donnez le maximum ! Le spectacle est dans une semaine ! Chacun d'entre vous devrait connaître son texte sur le bout des doigts ! Bonjour, Fraisie-Neige ! Nous sommes les sept petits pépins ! Punti ? On vient t'aider pour les décors ! C'est pas trop tôt ! Vous, Lena, faites une pause et apprenez votre texte ! Bon, parlons un peu du raz-de-marée de l'acte 2 ! Euh... Je ne me souviens pas d'un raz-de-marée dans Fraisie-Neige et les sept petits pépins ! Et je suis quasiment certaine que la production de mégapommes n'en a pas non plus ! Je ne vous le fais pas dire ! Mais nous en aurons un ! Et c'est pour ça que notre représentation de Fraisie-Neige fera encore plus parler d'elle que celle de mégapommes ! Euh... J'aimerais quand même bien savoir pourquoi tu tiens absolument à ce que notre pièce fasse parler d'elle ! Mais parce que... Parce que quoi ? Qu'est-ce que sais-tu de prouver exactement ? Veux-tu que Fraisie-Paradis soit la risée de la scène théâtrale ? N'oublie pas que c'est moi la metteuse en scène ! Je refuse de faire les choux gras de la presse ! Je vois déjà les gros titres dans les journaux ! La nouvelle Fraisie-Neige fond comme neige au soleil à Fraisie-Paradis ! J'ai de tomates pourries sur Prunty ! Allô ? Un peu de concentration ! Je vous ai expliqué que les 7 petits pépins entreraient à droite et voleraient vers la gauche ! Et non pas le contraire ! Alors construisez cette plateforme de l'autre côté de la scène ! Les petits pépins volent maintenant ? J'imagine que c'est encore une autre invention géniale pour faire parler de nous dans les journaux ! Je suis la première à dire qu'il faut voir les choses en grand ! Mais j'ai bien peur que Prunty n'ait un peu la folie des grandeurs ! Tu veux dire qu'elle a... La grosse tête ? Voilà notre méchante reine ! En parlant d'avoir la grosse tête ? Oui ! Elle enfle la vue d'œil ! Garde-royaux ! Votre souveraine vous ordonne de laisser Fraisie-Neige tranquille ! Salut ! Veux-tu goûter mon sorbet à la noix de coco ? Un simple sorbet ne serait contenté mon appétit ! Servez-moi des pancakes aubergistes et hâtez-vous ! Ou vous irez croupir dans un cachot ! Viens t'asseoir Mimi Citron ! Oh non ! Ne m'appelle pas comme ça ! Je dois rester dans mon personnage ! Me joindre à vous, ma nôte ! Pour qui me prenez-vous donc ? Je ne dîne qu'avec les personnes de mon rang ! Et personne dans tout le royaume n'est de sang plus noble que le mien ! Autrement dit, je dîne toujours seule ! Dur, dur d'être la reine ! Hélas ! Oui ! Je suis très seule en vérité ! Enveloppez-moi ces pancakes prestement ! Je vous prie, je les dégusterai dans mon carrosse doré ! Ne voyez-vous pas que moi, la Fraisie méchante reine ! Je suis très pressée ! Je suis attendue à une répétition urgente ! Et si je ne me hâte pas, la metteuse en scène me prendra ma couronne ! Merci, aubergiste ! Vous êtes bien bonnes ! Faites place ! Oui, elle a vraiment la grosse tête ! Croyez-vous qu'elle se rechangera en Mimi Citron après le spectacle ? Imaginez qu'on soit obligé de supporter la méchante reine à vie ! Bon ! On reprend ! Encore ! Oui, on répétera jusqu'à ce que ce soit parfait ! Miroir, miroir, mon bon miroir ! Dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays ! Euh... Serait-ce la princesse Fraisinette ? Petit Pépin l'Ancien ! Oh non ! Ne me dites rien ! Serait-ce Mademoiselle Nel du bureau de poche ? Non, Petit Pépin l'Ancien ! Nous ne sommes pas à Fraisie-Paradis ! Nous sommes dans la pièce Fraisinège et les sept petits pépins ! Ne réfléchissez pas ! Tout ce que je vous demande, c'est de réciter votre texte ! Vous avez oublié votre texte ? Euh... Euh... Non, non ! Mon texte... Euh... Réplique suivante, Fraisie méchante reine ! Oh ! Fraisie neige ! Oh ! Oh non ! C'est impossible ! Vraiment ? Le miroir n'a jamais... Oh oui ! Ça me revient maintenant ! Le miroir n'a jamais mûri ! Oh ! Mentis ! Le miroir n'a jamais menti ! Ah oui, c'est ça ! Le miroir n'a jamais menti ! Oui ! Vous y êtes enfin ! Allez, on reprend tout depuis le début ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays ! Euh... C'est Fraisie neige ! Oh ! Fraisie neige ? Oh ! Oh non ! C'est impossible ! Le miroir n'a jamais failli ! Oh ! Quelle infortune ! Que je suis malheureuse ! Oh ! Je suis perdue dans la forêt ! Dans cette forêt hostile et inconnue ! Je suis seule et terrorisée ! Et la nuit va tomber ! Et j'ai terriblement peur des bêtes sauvages et des créatures féroces qui hantent ces bois ! Vas-y, Marmelade, avance ! Tu vas devenir une star ! Oh ! Créatures féroces de la forêt ! Oh ! Bêtes sauvages des bois ! Êtes-vous là ? Quelque part ? Oh ! Eh bien, je ne vois pas de bêtes sauvages ni de créatures féroces pour l'instant ! Mais je sais qu'elles se cachent dans les bois parce que je sens qu'elles ne sont pas loin ! Car oui, voyez-vous, j'ai beaucoup de flair ! Oh ! Il faut que j'échappe aux bêtes sauvages ! Ciel ! Oh ! En voilà une qui s'approche ! Oh non ! Un opossum ? Je veux dire, un loup ? Je veux dire, quel animal es-tu censé lire ? Arrête ! Lili-Framboise, voyons ! C'est un tigre à famille ! Oh ! Oui, c'est vrai, j'avais oublié ! Mais bon, sans son costume de tigre, reconnaît quand même que c'est difficile ! Et tout ce que tu as dit avant, je ne crois pas que c'était dans ton texte ! Je sais ! Mais tu comprends, ça m'a semblé un peu ridicule de faire dire à mon personnage qu'elle voyait des bêtes sauvages alors qu'elle n'arrivait pas ! J'ai le blé comme j'ai pu ? Ah, bien sûr, je comprends ! Chant devant ! Nous avons fini de peindre le décor du deuxième acte, Prunty ! Super ! Montrez-le-moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la chauvière des sept petits pépins ! Pourquoi y a-t-il deux moitiés de maisons différentes collées ensemble ? C'est très simple ! J'ai pensé qu'un toit de chauve était plus adapté à un frésicône de fée ! Tandis que moi, je maintiens qu'un toit de tuiles correspond plus à mes... Je veux dire... à leur... à leur besoin ! Alors, on a décidé... De couper la poire en deux ! Prunty, pouvons-nous, s'il te plaît, discuter de mon texte dans la scène avec la frésie méchante reine ? Je ne trouve pas mes répliques très spontanées ! Enfin, je veux dire... naturelles ! Enfin, je veux dire... je trouve que ça ne colle pas à mon personnage ! Ce n'est pas une façon de traiter la méthode, je sais ! Désolée, Prunty ! C'est encore des chiots ! Ouh là ! Euh... Prunty, je crois pas... je crois pas que ce soit une bonne idée de t'asseoir... là-dessous ! Ah oui ! Je suis ravie de faire votre connaissance ! Je suis la frésie méchante reine ! La frésie plus belle de tout le pays ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne suis plus la frésie plus belle de tout le pays ! Qui est-ce ? Comment s'appelle-t-elle ? Frésie-neige ? Malédiction ! Qui ose frapper à ma porte ? C'est Charlotte aux fraises et cerisettes ! C'est l'heure du club de lecture ! Tu n'es pas contente, Prunty ? C'est la répétition en costume ! Non, je suis trop inquiète ! Lily Framboise n'a pas eu le temps de terminer les costumes parce qu'elle apprenait son texte ! Et le rat de marée n'est pas assez grand ! Et les chiots ne font pas ses peurs ! Oh, purée de pruneau ! Ils sont prêts ! C'est parti ! Il était une fois une frésie méchante reine qui possédait un miroir magique ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Dis-moi qui est la frésie plus belle de tout le pays ! Très beaux effets spéciaux ! Votre majesté, vous êtes la plus fraisie... C'est vous, majesté, vous êtes la plus belle de tout le pays ! Ah ! Le miroir n'a jamais menti ! Et la frésie méchante reine était satisfaite ! Mais un beau matin... Miroir, miroir, mon beau miroir ! Dis-moi qui est la frésie plus belle de tout le pays ! Eh bien, pour résumer la situation, il y a une nouvelle petite jeune fille appelée Frésie-Neige qui devient chaque jour plus jolie, majesté ! Quoi ? Oui ! Vous n'espériez tout de même pas rester la frésie plus belle de tout le pays à vie ? Miroir ! Est-ce que tu insinues que cette frésie-neige est plus belle que moi ? Euh... oui ! Non, c'est impossible ! Euh... le miroir n'a jamais... ...menti ! C'est insupportable ! Montre-moi cette fameuse frésie-neige ! Bon, d'accord, si vous insistez, majesté ! Fais-la disparaître, s'il te plaît ! Non, je veux dire, je veux qu'elle disparaisse à jamais de la surface de la Terre ! Certes, mais je ne suis qu'un miroir ! Vous ne devriez pas plutôt vous adresser à un méchant chasseur sans cœur ou à un méchant tout court pour une besogne de cette nature ? Mon chasseur et ma pomme empoisonnée ont échoué ! Je me débarrasserai donc de toi moi-même ! Oh, ciel ! C'est la reine ! Que va-t-elle faire de moi ? Ne t'inquiète pas, frésie-neige ! On est là ! On est là ! Malédiction ! Ce sont les sept petits pépins ! Non, non, le rat de marée, c'est dans la scène d'après ! C'est la fraisie méchante reine qu'il faut arroser et pas moi ! C'est la fraisie méchante ! C'est la fraisie méchante ! Alors ? Verdict ! Brunty, tiens ! Je te présente la metteuse en scène de fraisie-neige et les 750 boulettes ! Oh, tu vas trouver une solution ! Ton projet était peut-être un peu trop ambitieux ? Et peut-être pas assez amusant ? Non, beaucoup trop ambitieux et pas amusant du tout ! Monter un spectacle pour les bébés petits pépins était une bonne idée ! Mais tout ça m'est monté à la tête ! Je parie que tout le monde m'en veut ! Mais non, pas du tout ! Ils t'attendent tous au théâtre pour poursuivre les répétitions ! C'est vrai ? Tu pourrais peut-être choisir une autre pièce, trouver un projet moins ambitieux et prendre du plaisir à le diriger ! Crois-tu qu'ils me donneront une seconde chance ? Tout le monde t'adore, voyons ! Bien entendu ! Écoutez-moi tous, j'ai une proposition à vous faire ! Si vous êtes d'accord pour m'aider à monter une autre pièce, je vous promets que nous ferons quelque chose de simple et d'amusant ! Quelque chose qui plaira au bébé petit pépin ! Oh, eh bien ! J'ai trouvé une histoire qui m'a l'air amusante ! Et... On commence quand ? Je ne sais pas ! Demain matin, ça vous va ? Le mini petit pépin ! Oh, Charlotte aux fraises ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi ! Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia, pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte ! Votre histoire préférée ? Oh ! Leur histoire préférée ? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit ? La belle et la fraisie bête, peut-être ? Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête ! La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants ? Oh ! Bonjour, petit ! Oh, je ne sais toujours pas quelle fraisie conte de fées adaptée en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin ! Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée ! Ah bon ? De quelle histoire s'agit-il ? Attends, laisse-moi deviner ! Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins ? Ce n'est pas... Non, attends ! Le prince fraisouille ! Euh, non, mais je... Attends, je vais trouver ! Je vais trouver ! Euh... C'est... C'est... Le fraisie chapeau rouge ! Euh... J'abandonne ! Je donne ma langue au chat ! Je n'en sais rien du tout ! Quoi ? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée ! Oui, c'est juste ! Mais j'ignore simplement laquelle ! On ne peut tout de même pas leur demander ! Ça gâcherait l'effet de surprise ! Alors, comment le découvrir ? Je crois savoir à qui demander ! Au revoir, Baba Hortensia ! Au revoir, à la prochaine ! Encore merci pour votre cadeau ! Cette petite phrase est magnifique ! Oui, Charlotte aux fraises ! J'ai reçu ton message ! Je viens justement de leur lire leur fraisie-compte préféré aujourd'hui ! Ce livre s'intitule « Le mini-petit-pépin » ! Bien sûr que tu peux l'emprunter ! Passe à la maison ! Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps ! J'adore ce livre ! Ce qu'il est mignon, ce conte ! Et c'est la première fois que je l'entends ! Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire ? Oh, cela mérite de faire une recherche ! On dirait que ce n'est pas le cas ! Oh ! Alors, est-ce que Cocobéry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi ? Absolument, oui ! Oh, c'est fantastique, Cocobéry ! Figure-toi que j'ai le fraisie-compte de fait idéal à adapter en pièce ! Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du mini-petit-pépin ! Vous allez devoir faire appel à votre imagination ! Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça ! Le narrateur commence ! Fleur d'oranger, ça, ce sera ton rôle ! Il était une fois un roi et une reine, joué par Baba Hortensia et moi-même ! Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques ! Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume ! L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet ! C'est évident qu'ils me choisiront moi ! C'est moi la plus âgée ! Oh ! Tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner ! Le choix le plus sage serait de me choisir... moi ! Oh ! Quelle chaleur étouffante ! Je fonds littéralement ! Pardon, votre majesté, est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta ? Vous vous sentez mieux, votre splendeur ? Mouais ! Étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront... moi ! À ton tour de jouer, Charlottina ! Dépêche-toi, petite sœur ! Oh ! Ce qu'elle est lente ! C'est fou ! Ils ne peuvent pas la choisir ! Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta ! Sa perlipierouette, je n'ai jamais entendu de telles idioties ! Oh ! Je vous plaide, votre majesté ! Merci à vous ! Moi, je dis qu'elle a triché ! Tu m'as enlevé les mots de la bouche ! Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche, puisque c'est moi qui les ai prononcées la première ? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première ! Tu n'es qu'une chipeuse-chipoteuse ! Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume ! Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure ! Chère sœur, je vous en prie ! Inutile de nous disputer ! Père et mère sauront faire le bon choix, et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue ! Tu as le noyau complètement fissuré ! Ça suffit, j'en ai assez ! Nous allons leur demander immédiatement ! C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision ! Qui ? Que ? Quoi ? Où ça ? Ben alors, on peut savoir ce que vous attendez ? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non ? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît ? Je parle comme je veux ! Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord ? Je vous souhaite le bonjour, Altesse ! Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina ! Elle sait toujours se montrer respectueuse ! Oui, mais elle triche au croquet ! Oui, ça c'est vrai ! C'est qu'une tricheuse ! Votre attention, mes princesses ! Votre mère et moi avons pris une décision ! Ah, ben c'est pas trop tôt ! Donnez-moi ce pneuron ! Tu permets ? Notre décision est la suivante ! Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense ! Pardon ? La royale fraise de quoi ? Non, et puis quoi encore ? Mieux vaut vous mettre en route ! C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée ! Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez ! Allez me chercher cette fraise tout de suite ! Non, non, non ! Surtout ne l'écoutez pas ! C'est à moi que vous la donnerez ! Car cette fraise est à moi et elle me revient de droit ! Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles ! Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée ! Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle ! Toi ! C'est ça ! Toi ! Allez, on se réveille un peu ! Parce que tu m'accompagnes ! Oui, votre Altesse ! On dit oui, votre Altesse royale d'abord ! Petit vaurien ! Oui, oui, tout ce que vous voudrez ! Votre royale Altesse... Votre Valtesse... Votre Altesse... Toi ! Là ! En route ! Pas de temps à perdre ! Excusez-moi, votre Altesse royale ! J'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée ! Mais je comprendrais que vous refusiez ! Parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... Enfin que... Je suis mini petit pépin ! Eh bien, mini petit pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider ! Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine ! Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisiverger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par petit pépin l'ancien. Ah ! Un carreau ! Un valet de carreaux ! Ah ! Sacre-crenouille et corne-bidouille ! Moi, ce dont j'ai besoin, c'est une reine ! Mais ça, non ! Ça ne marchera jamais ! Nous en voilà des manières ! On ne passe pas aussi facilement ! Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît ! Silence, vieux troll ! Sais-tu seulement à qui tu t'adresses ? Je suis la princesse Framboisinetta ! Quant à moi, je suis la princesse Citronetta ! Tu dois obéir à tous nos ordres ! Lève cette barrière et laisse-nous passer ! Je te l'ordonne en tant que princesse royale ! C'est exact ! Tu feras ce qu'on t'ordonne, les trolls ! Mais vous devez payer le péage ! On dirait que ce troll essaie d'être drôle ! Mais tu vas t'exécuter et sans discuter ! Par mes oreilles ! Je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles ! Les deux pestes se mirent à râler et rager ! Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées ! Une attitude peu digne d'une princesse ! Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll ! Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon ! Nous allons trouver notre propre chemin ! Mais qu'arriva-t-il ? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces ! Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation ! Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses ! Encore une autre ! Oh non alors ! Un poste de péage ! Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent ! Tant pis, nous allons devoir faire le tour ! Puis-je faire une petite suggestion ? Absolument, mini-petit-pépin ! Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur ! Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin ! Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois ! Ah ! Enfin de bonne manière ! Oh ! Oh merci, monsieur ! C'est très gentil de votre part ! Merci à vous ! Et revenez me voir ! La princesse Charletina et mini-petit-pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac, mais n'avaient aucun moyen de le traverser ! C'est alors que, dans un bateau à marée au quai, mini-petit-pépin aperçu la présence d'un marin-petit-pépin ! Il sera joué par la princesse Frusinette ! Tu dois sûrement avoir faim, mini-petit-pépin ! Si on s'arrêtait ici pour pique-niquer, puis nous ferons le tour du lac ! Pourrais-je me permettre une petite suggestion ? Bien sûr, je t'écoute ! Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau ! Quelle idée tout à fait charmante ! Nous le partageons avec elle, quoi qu'il en soit ! J'espère ne pas vous avoir réveillée ! Bien sûr que nous, jeune demoiselle ! Je faisais simplement un petit somme ! Je m'appelle Charlotteina et je vous présente mini-petit-pépin ! Aimeriez-vous partager notre pique-nique ? C'est justement la journée idéale ! Voilà, que rudement généreux de votre part ! J'accepte avec plaisir, moussaillon ! Non, d'une pomme pourrie ! Comment allons-nous faire pour traverser ce lac ? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau ! Très bonne idée ! D'ailleurs, j'ai eu la même ! Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout ! Ohé, jolie petite demoiselle ! Ohé, vos altesses royales, vous voulez dire ! Altesse ou bassasse, c'est du pareil au même pour moi ! Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre ! Je viens de boustifailler en danse lagique jusqu'au petit matin ! Alors, vous m'avez apporté de quoi manger ? Manger ? Mon père le roi se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons ! Si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau ! Si on peut appeler ça un bateau, immédiatement ! Mille millions de mille sabords ! Mais pour qui elle se prend là-dedans, elle ? De quel droit elle me parle comme ça avec sa perruque et sa robe de sorcière ? Nous sommes des princesses royales ! En avant ! Tout de suite ! Seul gredin, chenapan, marin d'eau douce, descends de mon bateau ! Je ne t'ai pas donné la permission de monter à bord ! Elle croit que je vais la faire traverser ? En plus, elle ne m'offre rien à grignoter ! Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac ! Oh non ! Tu as entendu ça, Framboisinetta ? Charlatina a de l'avance sur nous ! Nom d'une baie acide ! Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi ! Il est pané celui qui me donnera des ordres ! Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbonds ! J'ai les crocs, le pavillon en berne, moi ! Non, attends ! Reviens tout de suite ! Alors maintenant, on fait quoi ? Vous deux, misérables ! Bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau ! Mais votre Altesse t'aurait du vol ! C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas ! Nous sommes des princesses royales ! Tout dans le royaume nous appartient ! Alors, en route ! Non ? Bouge-toi ! Là, moi aussi, je vais être... Non, non ! Non, il n'y a pas de place ! C'est toi ! C'est malin ! Regarde ce que tu as fait ! Quoi ? Où es-toi ? Regarde ! Mini petit pépin ! C'est la royale fraise dorée ! Oh ! Quelle est jolie ! Voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais ! Oh, pauvre plante ! Elles ont besoin d'eau ! Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion ? Je t'en prie ! Suivez-moi ! Regardez ! La royale fraise dorée ! Nous avons réussi ! Nous sommes arrivés avant Charlottina ! Eh bien alors ! Allez l'accueillir et rapportez-la moi ! Et puis quoi encore ? Non ! Rapportez-la moi ! Bon alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? On se secoue ! On se secoue ? J'ai une idée ! Oh non ! Eh ! C'est moi qui ai dit on se secoue ! C'était mon idée ! Alors écarte-toi de là ! Vos Altesse, vos royalties ? Ce n'est pas une façon de traiter un arbre râpé ! J'éviterais de faire ça si j'étais vous ! Je savais bien que vous aviez soif ! Quelle splendeur cette royale fraise dorée ! Mon cavalier prend ta reine ! Échec et mat ! Oh ! Purée de petits points ! Voici venir deux princesses, vos altesses royales ! Mère ! Mère ! Je proteste ! C'est pas juste ! Tout ça, c'est sa faute ! C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage ! Non ! C'est à cause du petit pépin qui m'accompagnait ! Il refusait de m'obéir ! Je veux qu'on recommence depuis le début ! Oui ! Nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance ! Doucement mes filles ! Allez, calmons-nous ! L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée ? Oui ! Moi je l'avais trouvée ! Mais elle l'a pas été assise dessus ! C'est pas vrai ! C'est vrai ! La voici ! Félicitations, Charlottina ! Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie ! Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité, des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume ! Elle a triché ! Et elle n'a jamais fait preuve de... de... Ces choses ! Oui ! Ces choses ! Quoi qu'il en soit, elle a triché ! On le sait, on y était ! Tout comme moi ! Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre ! Vous devriez avoir honte ! Il n'était même pas là quand on a traversé le lac ! Peut-être ! Mais moi si ! Qu'on me jette à la baille et hissez-eau, jetez l'encre ! C'est pas une façon de parler à un pirate ! Ces deux pas lourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina ! Quelle âme généreuse ! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer ! Moi ! J'en ferais si de là à laquelle si ça ne tenait qu'à moi ! Et je nommerais cette demoiselle capitaine ! Voilà ! Euh... Excusez-moi vos altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte ! Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidé pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils ! Et il s'agit de... mini-petits pépins ! C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée ! Mais qui... qu'est-ce que... mais qui êtes-vous ? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée ! Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina ! Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne ! Humble aussi ! Et honnête, je l'ai déjà dit ! Alors, honnête également ! En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve ! Et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume ! Oh ! Oh ! On peut dire que tu es royalement à voir ! Mon tendre époux... Direction les tropiques ! Dans ce cas, c'est d'accord ! Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés ! Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini-Petit-Pépin au poste de conseiller royal ! Et c'est ainsi que Mini-Petit-Pépin prouvoit au royaume qu'être petit importait peu ! Et que l'on peut toujours faire de frais et grandes choses ! Ainsi donc... Charlotte-Inna fut couronnée reine et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent... Très heureux jusqu'à la fin des temps ! Oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait ! Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume ou règne un prince charmant avant la tombée de la nuit ! Et il fait de plus en plus noir ! Je n'ai jamais affirmé une telle chose ! C'était ton idée d'abord ! Même pas vrai ! Je meurs de ça ! Oui, c'est vrai ! Tout ça, c'est ta faute ! Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là !